Ansu Fati veut convaincre Xavi Prêté sans option d'achat à Brighton l'été dernier. Ansu Fati, 21 ans, 17 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison, n'en a pas profité pour se relancer. L'attaquant lié au FC Barcelone jusqu'en 2027 reste loin de son meilleur niveau et n'est toujours pas débarrassé de ses pépins physiques. Pas de quoi affecter la confiance du blogger Anna. D'après le quotidien sport, Ansu Fati veut revenir au Barça et croit fermement en ses chances de s'y imposer. L'international espagnol n'a que son club formateur en tête et s'estime capable de convaincre l'entraîneur Xavi pendant la préparation estivale. Reste à savoir ce qu'en pense la direction, toujours en difficulté dans la gestion de la masse salariale. Ansu Fati veut retourner au Barça du côté de la presse catalane, on n'a plus le droit à une analyse du prochain mercato du FC Barcelone. Les bloggeraneuses pourraient voir Ansu Fati être de retour dans la rotation. Le prêt de l'Espagnol à Brighton se termine le 30 juin, et d'après sport, l'aillier de 21 ans veut absolument s'imposer au Barça. Il est convaincu que lors de la présaison, il montrera qu'il est plus que prêt à jouer à nouveau comme il l'a fait à ses débuts au Barça. D'autres sources du média affirment que son club formateur ne compte toujours pas sur lui, et si Brighton ne veut pas le garder, il sera de nouveau prêté dans un autre club. Parti tenter sa chance en Angleterre cette saison, le joueur qui appartient encore au FC Barcelone vit une saison très compliquée. Il n'y a pas si longtemps que ça, avant l'explosion des Pedri, Gavi et même Lamine Yamal, les Barcelonais ne juraient que par Ansu Fati. Pépite très précoce et impressionnante balle au pied, le joueur formé au Barça régalait tout le monde et les Catalans se frottaient les mains en pensant à l'avenir. Le jeune allié espagnol avait même récupéré le numéro 10 de Messi, signe de l'incroyable confiance accordée par son club et par les fans. Seulement, les choses se sont corsées, la faute à des pépins physiques à répétition. L'ex-prodige de la Meja, en quête de temps de jeu, a opté pour l'Angleterre et les Seagulls l'été dernier dans l'optique de se relancer. Malgré des débuts encourageants, l'international espagnol, dit sélection, deux buts, a rapidement été rattrapé par son physique et une blessure aux ischios jambiers qu'il a tenu à l'écart pendant trois mois. De retour début février, le natif de Bissau peine toujours à retrouver son meilleur niveau dans la mesure où Roberto de Zerbi n'hésite pas à se passer de ses services. Laissé sur le banc à l'occasion du choc face à Liverpool le week-end dernier, Ansu Fati ne figurait même pas dans le groupe qui a affronté Brentford dans le cadre de la 31e journée de Premier League. Devant la presse, l'entraîneur italien a justifié la mise à l'écart du joueur de 21 ans en pointant du doigt sa condition physique et son rendement insuffisant. Ansu Fati travaille très bien mais j'ai des attentes différentes, même si je ne change pas d'opinion sur lui. C'est l'un des meilleurs talents du monde à son âge et c'est notre responsabilité de l'aider à progresser. Il doit améliorer ses performances, améliorer sa condition physique et sa mentalité car pour jouer en Premier League, il faut être fort mentalement et physiquement. Quand il nous montrera la bonne condition, je serai heureux, a indiqué le coach transalpin. Il faut dire que depuis le 3 février et ses deux minutes jouées face à Crystal Palace, il n'a eu que très peu de temps de jeu. Neuf apparitions toutes compétitions confondues, dont deux titularisations, avec aucun but ni aucune passe décisive et globalement rien de bien transcendant dans le jeu. Une situation très compliquée pour lui, mais aussi pour le FC Barcelone, qui ne devrait a priori pas pouvoir le vendre pour une grosse somme cet été, à Brighton ou à un autre club anglais, comme c'était souhaité. Ansu Fati reviendra donc à Barcelone cet été, et c'est un nouveau dossier complexe qui viendra s'ajouter sur la pile déjà bien fournie du bureau de déco. Pépite et jeune espoir du football espagnol à son éclosion au FC Barcelone lors de la saison 2020 à 2021. Ansu Fati laissait espérer de grandes choses pour la suite de sa carrière. Mais des blessures à répétition l'ont brusquement stoppée dans son élan et depuis, l'attaquant peine à retrouver son meilleur niveau. Prêté cette saison à Brighton, Ansu Fati n'est pas un premier choix pour son entraîneur qui s'est même passé de ses services. De Zerbi en veut plus cette saison. Ansu Fati a pris part à 26 rencontres avec son club et n'a inscrit que quatre petits buts pour une passe décisive offerte, toutes compétitions confondues. Un rendement évidemment loin des attentes pour un joueur de ce calibre. Attendant, quelque chose de plus? De son joueur, Roberto De Zerbi a-t-il choisi de le mettre à l'écart pour le piquer au vif?